Alors notre site Les Ruches de BA est maintenant un peu fourni, on a rajouté quelques produits et on a envie de démarrer l'aventure d'e-commerçant en faisant des ventes. Donc pour faire la vente, il faut un moyen d'encaisser de l'argent. Voilà, donc on va voir de quelle façon on va activer le module e-commerce. Donc on va retrouver notre petit onglet e-commerce. Donc si on clique dessus, la petite fenêtre va s'ouvrir. Ça nous dit quoi en fait ? Vous avez votre site qui est prêt, il a des produits et maintenant il faut donc activer l'e-commerce. Alors l'activation du module e-commerce, c'est quelque chose de gratuit. Ça va permettre quoi ? Ça va augmenter la limite produit à 200. Ça va vous ouvrir la gestion des stocks, les variantes de produits. Par exemple si vous avez plusieurs tailles sur un produit, ça va vous permettre de configurer des modes et des tarifs de livraison. Et puis évidemment vous allez pouvoir gérer les commandes et puis les clients puisque c'est le but du jeu de faire des ventes. Absolument. Alors chose importante, on est toujours dans une activation gratuite du module e-commerce. Donc il n'y a pas d'abonnement sur ce module. Vous ne payez que si vous vendez. Donc c'est une autre modèle. C'est ce qui fait la spécificité d'e-projet opinion. C'est que si vous voulez démarrer l'e-commerce pour voir, vous pouvez démarrer sans prendre de risque puisque si ça vend, vous avez un petit pourcentage et si ça ne vend pas, ça ne vous a rien coûté. Absolument. Alors on va cliquer sur le petit bouton vert et automatiquement le module e-commerce est actif. Donc on a activé toutes les fonctions qu'on a décrites précédemment et on précise bien sûr qu'il faut deux choses pour que le module e-commerce… Un moyen de paiement pour encaisser et des infos pour les modes de livraison. Donc on nous va regarder l'activation de Paypal. Alors on clique sur le bouton et on arrive dans l'app Paypal. Alors l'app Paypal, elle sert à quoi ? Elle sert à connecter votre site e-pro shopping avec votre compte Paypal. Et une fois que cette connexion est faite, les paiements qui seront faits sur le site vont arriver directement sur votre compte Paypal. Et surtout, ça va vous permettre de pouvoir encaisser avec des clients qui payent avec leur compte Paypal, mais également des cartes bleues, même s'ils n'ont pas de compte Paypal. C'est tout l'intérêt effectivement de Paypal. Alors l'intégration de ce système de paiement est parfaitement optimisée au sein du site. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Activer l'app ». Voilà. Et là, tout simplement, on va vous demander de vous connecter à votre compte Paypal. Voilà, alors les deux écrans qu'il faut voir, c'est tout d'abord « Connecter mon compte Paypal » et vous avez un deuxième onglet qui s'appelle « Configuration » qui est si une fois que votre compte Paypal sera activé, est-ce que vous voulez le suspendre ? Si vous, pour une raison du secret, vous voulez débrancher Paypal en fait, ça permet de débrancher sans défaire la connexion, si plus tard vous voulez le remettre. Donc tout simplement, vous cliquez sur « Connecter mon compte Paypal ». Voilà. Et là, vous allez devoir renseigner votre email de compte Paypal avec le mot de passe et suivre les indications. Alors, attention, c'est réservé au compte Paypal Pro ou au compte Paypal Business. Donc, les comptes Paypal perso devront être surclassés en business. Donc, il y a un certain nombre d'informations. Mais c'est quelque chose qui est gratuit. Oui, ça reste gratuit, mais ça permet de connecter directement votre compte. Alors, encore une fois, il y a… Le petit point qu'il faut juste préciser, c'est que comme c'est des Américains, par défaut, c'est toujours États-Unis. Bien renseigner votre pays. Bien mettre France. Bien renseigner votre pays. Et ensuite, vous suivez les indications. Alors, il y a un certain nombre d'informations qu'il y aura, d'autres qu'il faudra renseigner. Donc là, c'est bien vos infos de votre compte Paypal. Il ne faut pas mettre ses infos de connexion au Pro Shopping, mais bien les infos Paypal. Oui, les infos de connexion au Pro Shopping. Donc voilà, ça va vous connecter à Paypal en gros. Et puis, vous dire que vous avez bien fait la connexion avec votre site de Pro Shopping. Et puis, à partir de là, vous pourrez tout simplement commencer à encaisser des ventes sur votre site. Voilà. Donc, maintenant que le système est branché, il nous reste à voir l'étape des tarifs de livraison. Voilà. À plus tard. Merci. Merci. Merci.